Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à réexprimer, encore une fois, à leur excellence, M. Pedro Sanchez, président du gouvernement du Royaume d'Espagne, à Mme Ursula Underline, présidente de la Commission de l'Union Européenne, tous les plaisirs que nous avons à recevoir aujourd'hui à Noachot, à Mauritanie. Et à leur adresser nos sincères remerciements pour cette visite conjointe qui, tout en s'inscrivant dans le cadre de nos concertations périodiques, a aussi pour nous une très grande signification, c'est ce témoignage de l'intérêt que l'Espagne et l'Union Européenne accordent aux partenariats stratégiques qui nous unent. Nos liens d'amitié et nos relations de coopération diversifiées, saines et constructives, bâtissent sur le partage des valeurs communes, illustrent bien la pertinence et la solidité de ce partenariat. Je saisis cette occasion pour remercier M. le chef du gouvernement et Mme la présidente, et à travers eux, le Royaume d'Espagne et de l'Union Européenne, pour le soutien qu'ils n'ont cessé d'apporter à la Mauritanie en matière d'appui à la gouvernance, à la résilience socio-économique et au développement durable. Leur visite conjointe ouvrira, j'en suis persuadé, une nouvelle étape dans notre coopération, autant dans son versant bilatéral avec le Royaume d'Espagne que dans son versant multilatéral avec l'Union Européenne. Cette visite a été, pour nous, l'occasion d'évoquer ensemble les questions d'intérêt commun. Nous avons ainsi examiné les voies et moyens les plus à même de renforcer notre partenariat stratégique en explorant les opportunités qu'offrent à la Mauritanie le Global Gateway et celles qu'offrent pour les pays de l'Union Européenne les importantes potentialités de notre pays en termes de ressources naturelles et d'opportunités d'investissement. Ces questions d'investissement ont d'ailleurs été soulevées lors de notre rencontre avec les hommes d'affaires et ce, particulièrement dans le cadre de la transition énergétique et des rôles importants que la Mauritanie entend y jouer pour l'exploitation de son énorme potentiel en énergie renouvelable et son ambitieux programme de développement de l'hydrogène vert. Nous avons eu aussi à discuter des défis liés aux questions de l'immigration irrégulière et de la stabilité dans la sous-région. Dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière, j'ai réaffirmé l'engagement de la Mauritanie à jouer pleinement le rôle qui est le sien. Comme vous le savez, la Mauritanie paie un lourd tribut autant à la prise en charge des flux migratoires induits par la situation sécuritaire aussi délicate que sensible dans la sous-région qu'à la lutte contre l'immigration irrégulière dans laquelle nous nous sommes résolument engagés en partenariat avec le Royaume d'Espagne et l'Union européenne. Souvent considérée comme un pays de transit, la Mauritanie est en train de devenir un pays de destination. Nous accueillons aujourd'hui des centaines de milliers d'immigrés de nationalités différentes, tout comme nous accueillons plus de 150 000 réfugiés dans le camp d'Embra et fournissons pour les sécuriser et les stabiliser d'énormes efforts en matière de surveillance, de contrôle de frontières, de mobilisation des forces de sécurité et de renforcement des services de base. Pour ce qui est de la sécurité et de la stabilité à l'échelle internationale et dans la sous-région, nous avons rappelé notre position de principe à l'endroit de ce qui se passe à Gaza, réaffirmant l'urgence d'un cessez-le-feu immédiat et la nécessité d'une mobilisation internationale en faveur de la solution des deux États. J'ai aussi eu à discuter, avec leur excellence, de la situation critique d'insécurité et d'instabilité qui règne dans le Sahel. Nous avons ainsi convenu de poursuivre la mobilisation de tous les partenaires pour la lutte contre le terrorisme et pour le développement dans cette zone. Nous, pays du Sahel, sommes convaincus que nous ne pourrons assurer efficacement notre stabilité, notre sécurité et notre développement durable que collectivement. Aussi, avec ou sans le G5, nous sommes par la force de l'histoire et celle de la géographie obligés de demeurer solidaires dans la lutte contre le terrorisme et pour l'avènement d'un développement économique durable et inclusif. Et nous savons pouvoir compter sur le Royaume d'Espagne et sur l'Union européenne pour nous appuyer dans ce combat. Globalement, donc, cette visite a été fructueuse et contribuera, j'en suis sûr, au renforcement de la coopération et du partenariat stratégique entre la Mauritanie, le Royaume d'Espagne et l'Union européenne dans l'intérêt de toutes les parties et au bénéfice du développement durable, de la stabilité et de la paix dans le monde, dans la sous-région et dans le continent, partout ailleurs. Je vous remercie. Merci.